Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneurs, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 11. Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Oui, ça va extrêmement bien. C'est sûr qu'on enregistre quelques jours d'avance, mais hier, j'ai fini mon projet en cours. Donc, mon roman de fantaisie épique est complété. En fait, le premier jet, évidemment. Le premier jet est complété. Il a été lu une première fois par mon lecteur alpha, donc que vous avez rencontré à l'épisode précédent, David Caron. Et ses commentaires sont positifs. Puis, avec quelques petites modifications, je vais être prête à aller faire une première révision puis envoyer en deuxième ronde à mon cercle de bêta-lecteurs. Bien, bravo! Ça, c'est un bel accomplissement. On aime ça mettre le mot fin à la fin ou à suivre, là, mais... Moi, c'est à suivre parce qu'il y a un tome 2. Puis, justement, je termine avec une petite scène, une petite scène teaser pour le début du tome 2. Pour donner le goût de lire la suite. Oui, oui, oui. Et toi, comment s'est passée ta semaine? Vite. C'est passé très vite. J'avance tranquillement pour notre fameux projet de recueil de nouvelles. Donc, tranquillement, pas vite, on va voir la fin de la révision artistique éditoriale. Appelons ça comme on veut, là. En tout cas, bref, la première révision sur le contenu et non sur le contenant. Et j'ai fait quelque chose d'amusant cette semaine. Hier, j'avais une formation avec le Conseil de la culture de Québec. Moi, je suis de la région de Québec. Donc, Québec-Chazière-Appalaches, les deux sont ensemble. Donc, le Conseil de la culture de Québec-Chazière-Appalaches offrait une formation sur la démarche artistique de l'écrivain. Donc, c'était une formation qui nous aidait à bien définir et rédiger, finalement, notre démarche artistique. Que ce soit pour mettre sur le site web ou pour partager dans le cadre des demandes de bourse, des fois. Ça peut être des choses intéressantes à faire. Donc, c'était vraiment une super formation donnée par Mélissa Véraud, qui est une autrice de ma région, mais qui est aussi la vice-présidente de l'UNEC. Donc, quelqu'un qui a écrit plusieurs romans, mais qui a aussi beaucoup de bagages très, très intéressants et très pertinents. Et à un moment donné, quand on aura plus de temps, on pourra peut-être revenir là-dessus dans le cadre d'un podcast plus tard. Pas aujourd'hui, mais sur le processus, justement, de définir sa démarche artistique, son identité un peu en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. C'était super intéressant comme processus. Là, on avait plein d'exercices, puis c'était drôle, mais on s'entend. Ma démarche n'est pas rédigée aujourd'hui. Et la réflexion est entamée. Donc, à suivre. C'est un excellent début. Oui, exactement. À suivre. Mais pour l'instant, cette semaine, on ne vous parlera pas de ça. On va vous parler de toutes sortes de choses avec notre invité de la semaine, qui est Ethan Pingo, que c'est Mélanie qui a rencontré. Et vous avez surtout parlé de marketing, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'Ethan est en premier un écrivain, sauf que sa carrière a pris un autre chemin. Et maintenant, il offre de la formation, puis de l'accompagnement pour les auteurs auto-édités. Super. Alors qu'on s'en va écouter ça et on revient tout de suite après. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ethan Pingo du Méliblog. Donc, bonjour Ethan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour Mélanie. Donc, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi et du genre de livres que tu écris? Alors moi, en fait, j'ai commencé l'auto-édition, c'était en 2017, fin 2017, 2018. J'avais écrit quelques livres comme ça pour moi, quelques petites histoires, mais pas vraiment publié grand-chose. Et j'ai découvert le monde de l'auto-édition. Et je me suis dit, en fait, pour comprendre comment écrire et raconter une histoire, comment publier, comment vraiment accrocher le lecteur, il fallait que je trouve une solution. En fait, donc, je me suis dit, je vais publier une nouvelle par mois. Et c'est comme ça qu'a commencé For Me Story, donc mon blog. À l'origine, j'avais décidé de faire des petits exercices. Donc, du coup, de prendre une nouvelle. Et puis, par exemple, de travailler un sujet, le personnage ou de travailler le dialogue ou de travailler l'univers de la nouvelle. Et du coup, j'ai publié comme ça une nouvelle par mois, donc l'écriture, la publication, la mise en ligne, le marketing. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi en auto-édition sur For Me Story. C'est génial. Puis donc, est-ce que tu maintiens cette vitesse de production-là ou t'as modifié depuis? Alors, comme on va en parler après, j'ai pas mal bossé plutôt pour les auteurs plutôt que pour moi ces dernières années, parce qu'on m'a beaucoup demandé de l'aide au niveau marketing, publication, justement, à cause de ces nouvelles, parce que beaucoup de gens ont vu que je publiais et donc m'ont demandé des conseils pour ça. Mais donc, en ce moment, je n'écris plus de fiction. J'écris plutôt des petits guides qui parlent d'auto-édition, donc sur un sujet en particulier. La série, ça s'appelle l'auto-édition expliquée. Donc, pour l'instant, j'ai cinq petits guides sur l'auto-édition expliquée. Et puis, à peu près 16 nouvelles publiées sur Amazon. Et là, je suis en train de commencer un autre compte un peu secret qui n'est pas en lien avec Ethan pour faire des tests et un peu voir tout ce que pourrait m'apporter l'auto-édition sur des sujets un peu différents que l'auto-édition et les livres de fiction. C'est génial. Puis, donc, le travail sur lequel je travaille en ce moment, le projet sur lequel je travaille en ce moment, donc, ce serait plus de la formation du contenu pour les auteurs auto-édités? Exactement. Alors, en fait, en ce moment, je continue la publication d'email. En fait, c'était à peu près en, je dirais, fin 2018. J'ai commencé à publier des emails quotidiens pour les lecteurs qui me suivaient parce que, comme je l'ai dit, on m'a demandé de plus en plus de conseils sur mon blog. Mes articles étaient un peu trop longs, la plupart du temps entre 3 000 et presque 10 000 mots parfois. Et donc, du coup, j'avais du mal à écrire des articles régulièrement. Donc, je me suis mis comme le défi des nouvelles. En fait, je me suis dit, autant publier beaucoup. C'est ça qui va m'aider à progresser. Et donc, du coup, j'ai publié un mail blog, donc un email par mois, par jour. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture d'Emily Blog. Et puis, par la suite, maintenant, je me lance dans la formation en ligne. Donc, j'ai publié une formation vidéo qui fait 15 vidéos à peu près, qui est gratuite et qui va, je pense, aider beaucoup de gens. En ce moment, il y a à peu près 300 élèves qui la suivent. Donc, je suis plutôt content. J'ai beaucoup de retours là-dessus. Ça va être mon grand projet pour 2020. Moi, je me concentrais, me focus que sur une seule chose. J'ai publié des nouvelles pendant un an. J'ai publié des mail blogs pendant un an. Maintenant, je vais mettre toute mon attention pour créer des toutes petites formations sur des sujets en particulier, un peu comme les e-books sur l'auto-édition. Et donc, l'idée, c'est d'aider les auteurs en leur fournissant des petites formations à tout petit prix sur des sujets en particulier. J'ai d'ailleurs moi-même suivi ta formation gratuite. Puis, je dois dire que ça jette d'excellentes bases. Donc, pour quelqu'un qui serait un peu dans l'obscurité, c'est un excellent départ. Donc, c'est un peu par la force des choses que tu t'es lancé là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose que tu pensais faire au départ ou ça t'a vraiment pris par surprise comme direction? Oui, c'était un peu pris par surprise parce qu'en fait, à l'origine, si tu veux, moi, je suis architecte d'intérieur. Et j'aimais plus du tout ce métier. C'est un petit peu un monde ingrat, si tu veux. Il y a beaucoup de problèmes autour de l'argent, peu au niveau de l'environnement ou ceux qui travaillent au niveau de l'environnement, du développement durable, ce genre de choses. C'est aussi pour faire de l'argent, en tout cas en France. Moi, je m'étais lancé, si tu veux, en tant qu'indépendant architecte d'intérieur. Et ce que je faisais, c'était des projets dans des petits lotissements, des choses qui ne m'intéressaient pas vraiment. Et je n'étais pas aligné avec ça, avec moi-même. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'auto-édition. Et donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et petit à petit, j'ai fait l'erreur que font beaucoup d'auteurs. C'est qu'au lieu de publier des articles ou du contenu dédié pour mes lecteurs, j'ai commencé à partager ce que je faisais moi-même, si tu veux. On a tous un peu cette passion, cette envie de partager sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la publication et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des retours sur ce sujet. On m'a demandé, en fait, d'en dire plus. Et c'est comme ça que j'ai démarré le coaching, et puis la formation et les emails quotidiens. C'était les gens qui m'ont poussé à le faire. Et puis, en fait, pour moi, je dois dire, c'était aussi un peu un journal de bord. De ce que j'apprenais, j'ai besoin un peu d'extérioriser ce que j'ai dans ma tête pour remettre mes idées en place, pour avancer, pour prendre des notes sur les sujets sur lesquels je lis, autour de quoi je me forme. Et donc, du coup, c'était le moyen de partager, en fait, tout simplement partager ce que j'apprends. Voilà, je n'aime pas du tout certaines personnes qui ont cette idée de rétention d'informations, si tu veux, de garder tout ce qu'ils ont pour eux, de vendre ça hors de prix à des personnes pour qu'ils puissent apprendre. En fait, moi, je donne tout dans mes emails. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à me suivre et commencé à me demander des conseils par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que je suis totalement transparent sur mes ressources, sur ce que je fais, sur mes résultats. Et donc, du coup, les gens accrochent avec ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, du coup, tout ce qui est coaching et puis auto-édition. Oui, bien, moi-même, je te suis depuis plus d'un an. Je pense que ça doit faire presque deux ans que je te suis. Donc, puis vraiment aussi, j'ai d'ailleurs acheté quelques-uns de tes guides. Puis c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est transparent. Puis c'est fort appréciable parce que, tu sais, on n'est pas en compétition directe l'un pour l'autre. Nos lectorats se touchent probablement même pas. Donc, ça ne nous coûte rien d'aider les autres. Et puis même, en fait, concurrent ou pas concurrent, j'ai l'habitude de dire qu'en latin, en fait, concurrent, ça veut dire courir avec. Et donc, même si le lectorat se touche, au contraire, c'est génial parce qu'on va échanger ses lectorats. Il y en a qui vont nous connaître. Et ce n'est pas une question de, tiens, je vais te piquer ton lecteur et puis il ne va plus jamais revenir chez toi. Non, forcément, les gens vont lire plusieurs livres par an ou vont suivre plusieurs formations par an ou vont suivre des coachs différents. Il n'y a pas vraiment, en fait, de concurrence. Il y a des gens qui vont accrocher plus avec l'un, d'autres plus avec l'autre. Mais en général, plutôt, tu vas avoir une certaine émulation et communiquer, partager, ça aide à faire monter le travail et à le faire de plus en plus s'élever. Au contraire, plutôt que de parler de concurrence. Puis, donc, pour quelqu'un qui serait intéressé par tes formations, par le Méliblog, à quoi on peut s'attendre quand on s'abonne à l'infolettre ou quand on démarre la première vidéo de la formation? Alors, en fait, il faut s'attendre à être un petit peu bousculé, un peu choqué parce que j'ai une vision un peu particulière du marketing, une vision un peu particulière de l'écriture de livres, de la promotion. Disons que j'ai encore reçu un email d'une abonnée dernièrement, puis d'une coachée qui me disait, ben, merci, en fait, de m'avoir secoué. Merci de m'avoir un peu mis des coups de pied au cul. Merci de m'avoir motivé, en fait, boosté. J'écris des emails en tutoyant les gens. J'écris de la façon dont je parle. Je n'hésite pas même à employer des mots un peu crus, comme maintenant je viens de le faire. En fait, c'est juste, en fait, transmettre au maximum tout ce que je peux apprendre sur l'auto-édition, sur le marketing, sur le livre, sur la vente. Au début, je partageais un petit peu sur l'écriture, mais maintenant, ce n'est plus vraiment mon créneau. Il y a beaucoup de gens qui font ça beaucoup mieux que moi, de parler d'écriture, de scénario, de mise en place d'une histoire. Moi, maintenant, je me concentre beaucoup plus sur le côté marketing, vente, puis d'aider les auteurs à construire leur lectorat et puis avoir une visibilité sur Internet. Dans tes formations, tu parles souvent de trouver son lecteur cible, donc savoir à qui notre récit s'adresse. Puis, est-ce que tu dirais, pour quelqu'un qui arrive avec un projet déjà écrit, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça doit être fait en amont? Est-ce que ça peut être fait en aval? Quand est-ce que c'est la meilleure étape pour déterminer qui est notre lecteur cible? Donc, on peut trouver son lecteur cible après l'écriture de son livre. Bien sûr, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'aura pas fait le travail en amont de savoir à qui le livre s'adresse. Généralement, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent en fait principalement pour eux-mêmes parce qu'ils ont envie d'écrire, ils ont une histoire dans la tête. Et c'est très bien parce qu'on commence tous comme ça. Mais si on veut vendre ces livres, réussir au niveau financier parce qu'on est là pour ça aussi. Soit il y a des auteurs qui écrivent par passion, si tu veux, et d'autres qui ont envie de faire de cette activité leur métier. Et pour moi, en fait, ce qu'il faut, c'est travailler son marketing. Et son marketing, c'est quoi? C'est l'étude préalable de son projet, c'est l'étude du marché. Et pour ça, le mieux, c'est effectivement, comme tu dis, de trouver son lecteur cible et d'écrire une histoire pour lui en particulier. Donc, ça ne veut pas dire forcément que tu vas écrire quelque chose de commercial, quelque chose que tu n'as pas envie d'écrire en fait. Mais trouver ton lecteur avant, ça va t'aider à commencer de la promotion de ton livre pendant toute la durée de l'écriture de ton livre. Et puis, quand on sait qu'un livre, ça prend entre trois à six mois, généralement un an et même plusieurs années, plus tu vas communiquer sur ce livre, plus tu vas savoir à qui t'adresser. Tu vas savoir beaucoup mieux, en fait, quoi écrire, quoi raconter à ton lecteur pour l'intéresser à lire ton livre. Plus tu écris ton livre au départ pour un lecteur en particulier, forcément, plus il va lui plaire et plus il va se vendre au final. On parle de marketing. Selon toi, quelle devrait être la relation de l'auteur avec le marketing? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce qu'il faut sauter dedans à pieds joints, devenir un gourou? C'est quoi, comment tu vois notre relation des écrivains face au marketing? Alors, moi-même, j'avais beaucoup d'a priori sur le marketing, sur la vente, sur la mise en avant de moi-même, sur la mise en avant de mon travail, sur l'argent en particulier. En fait, en général, on pense que l'art et l'argent, ce n'est pas vraiment quelque chose de compatible, parce que l'art, c'est noble et on ne devrait pas salir l'art avec de l'argent. Mais en fait, vendre, ce n'est pas quelque chose de sale. Moi-même, je pensais que la vente, c'est sale parce que je viens d'un milieu populaire. Il n'y a pas d'entrepreneurs dans ma famille. Il n'y a pas de gens riches dans ma famille. Et pour moi et ma famille aussi, c'était les riches. Ah, les riches, les connards, tu vois. Du coup, le lien avec l'argent et l'art, souvent, on a cette fracture entre les deux. Et finalement, quand on y pense, l'art, c'est comme un autre produit, comme une Barbie, un Pepito, un abonnement Netflix, peu importe. L'art, il y a un marché. Derrière, il y a des gens qui veulent te lire. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas travailler ton marketing en amont, plus tu vas un peu travailler ton produit, plus tu vas toucher des lecteurs en particulier et réussir à leur vendre. Mais réussir à leur vendre ton produit, ce n'est pas quelque chose de négatif. En fait, ce n'est pas leur prendre de l'argent en échange de quelque chose dont ils n'ont pas envie. La vente, c'est vendre un produit à des personnes qui en ont réellement besoin. Et croire, en fait, que l'art, ce n'est pas un besoin, c'est se fourrer le doigt dans l'œil. Parce que depuis l'aube de l'humanité, il y a des artistes. Depuis l'aube de l'humanité, il y a des gens qui consomment de l'art, que ce soit depuis les peintures rupestres de Lascaux jusqu'à nos jours, avec les mêmes qui se vendent à prix d'or maintenant. Il y a eu une information là-dessus, des œuvres numériques qui se vendent en bitcoin et en ethereum. Le marché de l'art, il n'a pas de fin en fait, parce que c'est quelque chose de profond en nous, l'être humain. C'est quelque chose qui nous touche personnellement et émotionnellement. Et comme ça nous touche personnellement et émotionnellement, on a tendance à dissocier ça de l'argent. Parce que pour la majorité des gens, en fait, l'argent, c'est sale, l'argent, c'est un tabou. Voilà, je pense que réellement, il faut un peu réussir à casser ce lavage de cerveau qu'on nous a fait en nous disant que l'argent, c'est mal et oser mettre en avant son travail, oser apprendre la vente, oser comprendre le marketing. Ça va nous aider en fait à mettre en avant notre travail. Et ne pas mettre en avant notre travail, c'est lui manquer de respect, parce qu'il mérite d'être lu. Si tu veux, nos livres méritent d'être lus. Peu importe qu'il écrit, je pense qu'il a envie que son livre soit lu. Et donc, je pense vraiment qu'il faut apprendre le marketing. Oui, nos livres apportent une valeur aux gens. Comme tu disais, l'émotion, le vécu. Puis donc, cette valeur-là, on peut mettre un prix dessus pour le vendre. Puis nous, en retour vivre, puis continuer à produire, continuer à livrer cette valeur émotionnelle-là. Je pense que c'est important. En fait, c'est difficile parce que maintenant, tout est accessible gratuitement. Par exemple, sur Netflix, on a des tonnes d'œuvres d'art pour 11 euros par mois. Je ne sais pas combien ça coûte au Québec, Netflix. C'est 10 dollars canadiens aussi. Oui, c'est ça. Ça ne coûte vraiment rien. Et on a accès à des millions de films. Sur Amazon, c'est pareil. On a accès à des millions de livres à 99 cents ou même gratuits. Donc, on n'arrive plus, en fait, à mettre une valeur réelle sur les choses. Et finalement, un auteur, il bosse pendant plus d'une année sur son bouquin. Il y met toute son âme, toutes ses tripes. Et ça, ça a une valeur. Et je pense qu'il ne faut pas trop diminuer le prix de son travail. Il faut le mettre à sa juste valeur. Je vois beaucoup d'auteurs qui mettent leurs livres à 99 cents parce que ça ne se vend pas. C'est triste parce que leur travail vaut beaucoup plus que ça. Puis, combien tu suggérais à un écrivain qui voudrait rentabiliser son travail et qui veut faire de la promotion? Donc, il faut continuer d'écrire, il faut continuer de créer. Quelle proportion de temps on devrait consacrer à la promotion de nos livres? Moi, je pense qu'écrire, c'est important parce que finalement, c'est ça qui te fait vivre. Ce n'est pas le marketing, ce n'est pas la promotion. Le cœur de ton travail, c'est l'écriture. Et c'est en produisant des livres que tu vas réussir à vivre de ta plume. Donc, je dirais, je pense qu'il faut concentrer 80% de son temps et de son énergie à écrire son livre. Et puis, le reste, le concentrer sur des stratégies 20% de son temps sur des stratégies simples, claires, efficaces, qui ne prennent pas des plombes et qui nous correspondent à nous, à nos valeurs, à notre manière de communiquer, à notre personnage d'auteur qu'on pourrait travailler en amont. Ça aussi, c'est un point marketing qui est très important de travailler un peu son branding, son image de marque, son personnage. Mais si tu veux, je dirais oui, 20% du temps sur le marketing et puis concentrer le maximum de son temps sur l'écriture ou la production de contenu. Moi, j'ai eu une approche un peu particulière parce que je ne travaille que 4 heures par jour, que ce soit l'écriture, que ce soit pour mon travail de graphisme, mon travail professionnel ou mes accompagnements. Et l'idée, c'est de me dire qu'en travaillant que 4 heures par jour, déjà, je me libère du temps pour moi-même, pour mes proches, pour profiter de la vie. Et c'est pendant ces moments, en fait, que le cerveau va mûrir les projets, les projets créatifs. Et l'autre partie, c'est que, en fait, plus tu concentres ton temps, plus tu es obligé d'être efficace parce qu'il faut continuer de produire, il faut continuer de délivrer de la valeur, il faut continuer à manger, à remplir le frigo. Et donc, du coup, plus je me force à trouver des solutions qui sont simples, efficaces, rapides et qui me permettent de continuer mon activité. Et on a souvent tendance à s'éparpiller, à faire beaucoup de choses, à tout tester, à tester Instagram, à tester Facebook, à tester machin, à tester truc. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur une chose à la fois, de la faire bien, de la faire à fond. Moi, je n'ai pas une stratégie marketing extraordinaire, c'est juste que, si tu veux, je produis beaucoup de contenu. Et donc, comme je produis beaucoup de contenu, je le mets sur mon blog, il finit par se référencer. Et derrière, je n'ai plus vraiment beaucoup de travail à faire. Si tu veux, c'est Google qui travaille pour moi, pour m'amener des lecteurs sur mes livres. Donc, en fait, il faut... Comme tu dis, tu as choisi des actions qui correspondaient à tes valeurs, à ton temps, pour ne pas t'éparpiller, puis vraiment mettre toute ton énergie sur ces actions-là, vraiment ciblées. C'est ça. Donc là, en fait, c'est simple. Ma stratégie, c'est simple, c'est que j'écris un e-mail. Cet e-mail, je le republie sur mon blog quelques semaines plus tard. Il va se référencer sur Google. En parallèle, je fais un petit peu de promotion sur des groupes Facebook dédiés aux auteurs. Par exemple, si c'est le sujet, c'est l'auto-édition sur des groupes d'auteurs. Et ces auteurs vont tomber sur mon blog, ils vont s'inscrire à ma liste e-mail et ça fait un cercle comme ça. Et dans ma liste e-mail, à la fin, je peux leur vendre mes produits, que ce soit mes livres, que ce soit mes coachings, que ce soit mes formations ou mes couvertures de livres, parce que je suis aussi graphiste indépendant pour les auteurs. Donc, mettre en place une stratégie qui correspond à nos valeurs et puis là où notre audience se trouve. Par exemple, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui écrit pour la jeunesse, peut-être que Snapchat, ce sera plus intéressant que Facebook ou la moyenne d'âge est un peu plus élevée. Il faut réfléchir à une stratégie qui correspond déjà à nos lecteurs, à nos goûts, là où on va aimer un peu partager, on va aimer créer du contenu. Toi, par exemple, tu fais ton podcast, je suppose que c'est parce que tu aimes échanger, tu aimes partager avec les gens. Donc, trouver en fait la méthode d'acquisition qui nous plaît vraiment et puis aller à fond dedans, en fait, et pas trop s'éparpiller à droite, à gauche, à essayer de faire de l'Instagram ou du TikTok ou je ne sais pas quoi. Vraiment trouver la démarche qui nous plaît et puis y aller à fond vraiment. Si tu avais un outil incontournable à suggérer aux auteurs, donc vraiment, outre les goûts, les préférences, qu'est-ce que tu conseillerais, sur quoi tu conseillerais de mettre ton énergie? Les technologies, même Facebook, tout ça, ça n'a que quelques dizaines d'années. Les nouveaux réseaux sociaux comme Snapchat ou Clubhouse, c'est des choses qui sont à la mode, à l'hype. Mais finalement, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça n'a pas à retomber comme sur Snapchat? Finalement, il y a eu une très grosse hype et puis maintenant, de moins en moins de gens l'utilisent ou en tout cas, une certaine tranche de population assez jeune continue de l'utiliser. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Et donc, l'email, c'est assez intemporel et ça permet aussi de fidéliser les lecteurs beaucoup plus simplement que les autres réseaux sociaux. Parce que quand tu es dans ta boîte mail qui va pour lire tes emails, pour prendre le temps de lire tes emails et de répondre aux personnes, alors que sur les réseaux sociaux, tu as plein de distractions. Tu peux aller à droite, à gauche, voir des vidéos de chats, des trucs ou cliquer pour répondre à un ami et rapidement partir sur un autre contenu. Alors que l'email, vraiment, la personne y va et tu rentres directement dans son intimité. Donc, du coup, tu touches la personne beaucoup plus profondément que sur d'autres plateformes. Et l'email, en fait, c'est la plateforme actuellement qui vend le mieux. Donc, quand tu mets juste un simple lien, même en PS, un email, ça vend dix fois ou vingt fois plus que sur les réseaux sociaux. Donc, investir dans une liste email, c'est vraiment important. Et d'autant que si tu veux, une liste email, c'est une liste de personnes à qui tu vas pouvoir renvoyer des emails. Tu l'auras toujours, elle t'appartient. Alors que les amis Facebook ou les amis, les abonnés Instagram ou peu importe, ça appartient à ces plateformes. Et si jamais la plateforme ferme, si jamais la plateforme ferme ton compte, tu n'as plus la possibilité de les recontacter. Alors que finalement, une liste email, c'est juste une database. Et que tu sois sur MailChimp ou GetResponse ou je ne sais pas quel autorépondeur, peu importe, tu prends ta liste email, tu la mets sur un autre et c'est reparti pour un tour. Donc, c'est aussi réfléchir à une liste qui puisse être pérenne dans le temps et ne pas avoir des actions à recommencer chaque jour. La chose sur laquelle je porte le plus d'attention, 80% de mon temps, c'est l'écriture de mes livres ou mes formations, enfin la création de contenu pur et puis la création de contenu pour attirer les gens vers moins. Donc, vraiment, l'email, je pense que c'est l'outil incontournable, d'autant que c'est l'outil qui permet de fidéliser le mieux et c'est l'outil qui permet de vendre le plus. Donc, il y a autant à investir dedans. Puis, il y a des tonnes d'autorépondeurs comme MailChimp ou MailerLit ou peu importe qui permettent de débuter gratuitement. Je crois que MailChimp, c'est quelque chose comme 2000 personnes gratuites, 1000, 2000. Donc, c'est déjà une très bonne base de données. Rien qu'avec 1000 personnes sur une liste email, on peut rapidement atteindre le top 100 Kindle juste en envoyant quelques emails à sa liste quand son livre sort. Et puis, l'email, ça permet vraiment de fidéliser les personnes en fait parce que tu leur envoies un email à elles en particulier. Elles n'ont pas l'impression que tu envoies un email à des tonnes de personnes, même si c'est le cas. C'est beaucoup plus personnel. Et puis, régulièrement, elles vont t'envoyer des emails plus personnels sur elles-mêmes en réponse à ton email. Et donc, tu peux échanger et créer une relation beaucoup plus personnelle, beaucoup plus investir beaucoup plus de temps en fait dans chaque personne, chaque lecteur. Et plus tes lecteurs seront fans de ce que tu fais, plus ils vont acheter régulièrement tes produits, tes contenus, et plus tu vas pouvoir vivre rapidement de ton activité, même avec une toute petite partie de ton audience. Oui, parce que tu vas ajouter de la valeur, tout comme ton livre apporte de la valeur au lecteur. Toi, tu vas apporter de la valeur par tes emails. Donc, ce n'est pas juste d'envoyer des emails, dire achetez mon livre, mon livre est sorti, allez-y acheter. Non, c'est de parler comme toi. Tu vas parler de ton quotidien, tu vas faire des comparatifs, tu vas ajouter des explications, tu vas étoffer tout ça pour vraiment connecter, comme tu dis, bâtir un fan. Oui, je pense qu'il y a plein de contenus qu'on peut partager, que ce soit sur l'univers de son livre, sur le processus d'écriture, des chroniques d'autres personnes. Tu vois, par exemple, tu es en train de m'interviewer, et on va pouvoir échanger des lecteurs comme ça, des abonnés. Donc, interviewer des personnes qui sont dans le même genre littéraire que nous, chroniquer leurs livres, partager quelque chose de plus personnel, essayer de connecter vraiment avec ce lecteur. Voilà, par exemple, je raconte des anecdotes sur ce qui m'arrive. La dernière fois, j'ai envoyé un email pour dire que j'avais reçu une critique négative par email sur ma formation, et j'en ai profité, voilà, pour dire que si vous aussi, vous avez ce genre de problème, comment vous pouvez le gérer ? Et donc ça, les lecteurs apprécient, même pousser des coups de gueule sur ce qui t'énerve dans le milieu, dans le genre littéraire sur lequel tu écris. Il y a plein de choses à raconter, donc je pense que l'email, c'est une bonne chose. Et puis, il y a d'autres moyens, je pense que vraiment, il faut connecter déjà avec son lecteur, savoir où il est en particulier, et puis choisir en fait la plateforme qui nous correspond le plus, et puis faire au plus simple une stratégie vraiment simple et claire, et puis concentrer vraiment son énergie sur la création de son contenu et de ses livres, parce que sur la durée, c'est ça qui fait vivre, c'est pas un post Facebook qui va te faire vivre, c'est vraiment l'écriture de ton livre. Donc, au niveau du marketing, pour un écrivain débutant, qu'est-ce que tu dirais que serait la première notion que l'écrivain débutant devrait assimiler, devrait vraiment s'approprier ? Je pense en fait que c'est apprendre la vente, tout simplement, parce qu'on pense toujours que, enfin j'ai beaucoup d'emails de gens qui m'écrivent encore, alors qu'ils savent très bien que c'est pas le sujet, je parle plus d'écriture dans ma newsletter, ou très peu, il y a beaucoup d'auteurs qui me demandent comment bien écrire mon histoire, comment bien écrire mes chapitres, comment raconter une histoire en général, alors qu'en fait, quand tu vas te promener dans le top 100 Kindle, tu te rends bien compte qu'il y a des livres qui sont moins bien écrits que les tiens et pourtant se vendent beaucoup mieux. Et c'est quoi la différence en fait entre ces auteurs qui vendent beaucoup de livres alors qu'ils écrivent moins bien que toi, et toi qui écris correctement ou qui pourraient gagner des prix littéraires et pourtant n'arrivent pas à vendre ces livres, c'est juste la vente en fait, apprendre à vendre, apprendre à communiquer autour de ces livres. Donc, se former au maximum sur la vente, pour moi c'est vraiment, vraiment essentiel. Le lecteur cible, le personnage d'auteur, et puis avoir une stratégie, comme on a dit, une stratégie très simple pour promouvoir en fait son travail. Vraiment un gros merci. Je pense que ça va en orienter plusieurs sur les prochaines étapes à faire, donc d'arrêter de s'éparpiller, de se concentrer, puis j'invite nos auditeurs à aller découvrir le contenu que tu as. Où est-ce qu'ils pourraient te trouver en ligne, donc site web, réseaux sociaux? Alors les réseaux sociaux, comme j'ai dit, je ne pratique plus beaucoup. Mon compte Twitter est un peu mort, mon compte Facebook aussi. Je viens de me rendre compte que mon reach Facebook a baissé de 80% tellement je ne publie plus. mais oui, sur mon blog fourmistory.com et puis voilà, je pense que tu pourras mettre un lien, je ne sais pas comment ça se passe dans les podcasts, mais fourmistory.com ou tapez Ethan Pingo sur Internet et vous allez tomber sur mon blog et à partir de là, découvrir mon travail, mes emails, mes formations gratuites, etc. C'est super, un gros merci encore puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi aussi Mélanie, au revoir. Merci beaucoup Ethan pour cette belle entrevue très pertinente en outils marketing pour les auteurs. Parmi tout ce qu'il a dit, Mélanie, est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu utilises déjà comme outils? J'ai déjà une infolettre parce qu'effectivement, je trouve que c'est un excellent moyen de rétention. On passe tellement de temps à essayer de trouver des nouveaux lecteurs que ce serait vraiment triste d'avoir seulement un bref contact avec eux puis après ça, qu'ils lisent notre premier livre, qu'ils nous oublient par le temps qu'on sort le tombe 2 ou les suivants. Donc, je pense que c'est important de garder le contact. Comme il dit, les courriels sont là depuis quand même longtemps. Puis, je pense aussi qu'ils sont là pour rester vu nos méthodes de travail. Donc, je pense que c'est une bonne façon de rejoindre les gens. Sinon, moi, j'ai bien aimé qu'ils parlent du ratio 80-20. Donc, de passer vraiment la majorité de notre temps à écrire puis une portion de ça sur le marketing. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu arrives à faire ou le ratio est parfois différent? Je trouve que ça fait du sens. Puis, si je me fie à ce qu'on a entendu dans les autres entrevues d'autres auteurs qu'on a rencontrés depuis le début, depuis janvier finalement, je me rends compte que c'est assez standard. Ce n'est pas la majorité des auteurs qui passent beaucoup plus de temps que ça pour leur marketing. Je ne pense pas n'avoir entendu qu'ils ont dit 50-50 non plus. Donc, je pense que ça fait bien du sens parce que si on n'a rien à écrire, si on n'a rien d'écrit, on n'a rien à vendre. Donc, il faut d'abord écrire pour pouvoir vendre. Puis, je pense que les efforts marketing qu'on met sur un ouvrage en particulier, bien, ce n'est pas... Tu sais, un livre peut se vendre éternellement, mais à un moment donné, si on met toujours des efforts sur le même ouvrage, bien, peut-être qu'à un moment donné, l'impact va s'amenuiser, si on veut. Fait que je pense qu'il n'y a rien... J'avais déjà entendu ça quelque part, mais il n'y a rien qui vend le premier livre comme un deuxième. Donc, d'en écrire d'autres, et surtout dans le cas d'une suite de séries, ça peut aider forcément à vendre le reste de notre liste. Donc, oui, écrire plus et plus on écrit, meilleur on devient et plus on fait des efforts marketing, meilleur on devient là-dedans aussi. Donc, je pense qu'il ne faut pas de la laisser tomber un au détriment de l'autre. Oui, c'est ce qu'il disait. Dans le fond, il a publié une nouvelle par mois dans l'objectif d'y devenir meilleur. Puis, quand il a réorienté son activité, bien, il a écrit aussi souvent, régulièrement, du contenu marketing pour les auteurs. Donc, c'est à force d'en écrire qu'il est venu vraiment à mieux partager son message puis à le partager plus efficacement. Je pense que c'est la même chose pour nous, d'écrire régulièrement, pas nécessairement souvent parce qu'on sait qu'avec nos différents modes de vie, ce n'est pas toujours facile d'écrire tous les jours, mais d'écrire régulièrement puis autant que possible pour vraiment développer notre aisance avec les mots, notre facilité à décortiquer une histoire puis à passer d'idées à projet fini. Puis, je pense aussi qu'il y a quand même une bonne leçon à retenir, surtout au niveau des plateformes puis des médias sociaux. Donc, lui était écrivain, il s'adressait à des lecteurs, sauf que sur ces plateformes, il s'est mis à partager du contenu qui s'adressait aux auteurs. Oui. Puis, c'est ce qui a fait qu'il a attiré des auteurs et que les auteurs en ont redemandé, évidemment, parce qu'il y avait des bonnes informations à communiquer. Et donc, ça a fait un changement de carrière. Donc, si vous ne voulez pas nécessairement faire ce pivot-là, il faut s'assurer que nos plateformes s'adressent vraiment aux gens qu'on veut attirer. Donc, moi, dans mon cas, je ne parle jamais de dos éditions sur mon blog, à part peut-être un ou deux articles, mais sinon, tous mes articles de blog sont vraiment ciblés pour mes lecteurs, pour les fans de science-fiction et de fantasy. Toutes mes publications sur Facebook sont aussi dirigées vers ces personnes-là. Puis, ce qui s'adresse vraiment aux auteurs, c'est dans les groupes pour auteurs ou vraiment, c'est ciblé pour ne pas que mes lecteurs le voient. Non, effectivement. Il y a peut-être des lecteurs qui sont intéressés par le processus, mais je pense que la plupart sont plus intéressés par le processus d'écriture que par le processus marketing, si on veut. En tout cas, c'est mon humble avis. S'il y a des lecteurs qui nous écoutent et qui disent, « Non, non, moi, ça m'intéresse, bien, faites-le savoir. » Mais c'est ce que je ressens. Mais je pense que ça peut faire peur aussi, peut-être, aux auteurs de se dire, « Oui, mais je ne sais pas quoi mettre comme contenu, justement, qu'est-ce qui peut intéresser mes lecteurs sur mes différentes plateformes. » Puis, je pense qu'il n'y a pas de réponse magique par rapport à ça. Puis, c'est de le trouver peut-être en faisant des essais. Moi, je ne l'ai pas encore nécessairement trouvé, mais j'essaye par différents moyens de rejoindre les lecteurs. Je pense que ce qui fonctionne beaucoup quand on a déjà des livres sortis, c'est de parler de nos personnages. Donc, de faire des profils de personnages, d'expliquer comment est venue l'inspiration, puis des fois, de mettre des photos de comment on imagine le personnage dans notre tête. En tout cas, par mon expérience, ça a quand même bien fonctionné quand j'ai partagé des choses comme ça sur ma page, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. En tout cas, s'il y en a une, si tu en as une, toi, j'aimerais bien la savoir. Moi, je n'en ai pas. J'avoue que je pense que les photos de chats ou de chiens, c'est toujours très... C'est toujours le vendeur. Si vous avez des animaux de compagnie, ça peut être quelque chose qui attire le regard puis qui démarre la conversation. Sinon, tu vois, moi, en fait, c'est David qui avait relevé le fait que dans tous mes livres, mes personnages mangent. Ils ne sautent jamais un repas. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas personne qui va mourir de faim. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'animais le groupe des Plumes de l'imaginaire puis j'ai décidé d'y aller là-dessus. Donc, ici au Québec, c'est le temps des sucres au printemps. Donc, parlez ça un peu. Je sais qu'il y a beaucoup des membres du groupe qui sont français. Donc, pas nécessairement familier avec le temps des sucres. Je pense que c'est une belle façon de connecter entre moi qui aime la nourriture. Donc, une anecdote dans mes romans puis de trouver le compromis avec ça puis de partager là-dessus. Effectivement. Je pense que sur les réseaux sociaux, c'est une technique qui fonctionne bien. C'est de personnifier la personne derrière l'écran. Donc, de nous, on n'est pas juste quelqu'un qui écrit des livres, mais on est aussi une vraie personne qui a des passe-temps, des passions, une famille, des animaux, des goûts. Puis de venir parler un peu de nous puis de raconter un peu une histoire aussi, ça peut toujours être quelque chose qui vient chercher peut-être le côté émotif chez la personne qui nous suit. Oui, connecter. Puis il ne faut pas se laisser aller à se dire, ah, je n'ai rien d'intéressant à dire. C'est complètement faux. C'est impossible que vous n'ayez rien, absolument rien d'intéressant à dire parce qu'on peut connecter sur les choses du prix banal puis dans la lignée des idées préconçues qui peuvent nous nuire. Ethan nous parlait de l'aspect financier. Oui. Si on se dit qu'on... Si on vient d'une mentalité ou est-ce qu'on ne peut pas réussir ou est-ce qu'on voit l'argent d'un mauvais oeil ou est-ce qu'on a des perceptions comme ça, ça peut nous nuire puis ça peut nous empêcher d'avancer sans même qu'on s'en rende compte. Puis je pense que c'est important pour ça de mettre nos buts par écrit clairement puis de se donner les moyens de l'atteindre pour ne pas s'auto-saboter puis ne pas laisser ces choses-là nous empêcher de grandir. Oui, parce qu'on a l'impression parfois que pour un artiste c'est mal vu de penser au côté financier de son projet artistique mais dans le fond il faut s'enlever cette mentalité-là parce que ce n'est pas vrai là. Ce n'est pas vrai que pour un artiste peu importe c'est quoi sa matière que ce soit le livre ou la photo ou la peinture il doit manger il doit vivre. Ce n'est pas vrai que tous les artistes veulent mourir de faim. donc de s'enlever cette idée-là cette idée préconçue-là qui n'est pas nécessairement la plus positive pour nous en tant qu'entrepreneur c'est beau ça oui c'est beau dans le fond c'est le lecteur qui va faire le choix nous on a un devoir d'aller chercher de mettre un prix juste sur notre livre puis un prix juste on est soumis à l'offre et à la demande donc c'est d'aller voir quel prix les autres livres se vendent pour mettre un prix juste sur le nôtre puis c'est le lecteur qui va faire la décision finale de dépenser son argent ou non puis la valeur elle est dans les yeux de celui qui regarde n'est-ce pas donc la valeur c'est le lecteur qui accepte ou non de l'attribuer puis c'est correct je pense qu'une des choses que je vais retenir de l'entrevue avec Ethan c'est par rapport à l'infolettre quelque chose que je sais déjà puis qui est déjà un acquis pour moi que l'infolettre est super importante par rapport aux réseaux sociaux parce que justement on reste propriétaire si on veut de cette liste-là versus un compte Facebook notre page bien il pourrait arriver n'importe quoi demain matin avec Facebook puis on perdrait tout le contact avec nos abonnés et en l'écoutant ça m'a rappelé que ça fait combien de semaines voire de mois que j'ai pas envoyé d'infolettre à mes abonnés ce qui est pas tellement grave en soi mais je me disais ouais peut-être que je serais temps que je redis j'aime-tu quelque chose juste pour rappeler que je suis en vie puis que je travaille encore sur des projets puis que c'est pas fini toute cette belle aventure-là à rajouter dans ma liste à faire cette semaine travailler sur une infolettre à envoyer prochainement ouais moi j'essaye d'écrire toutes les 15 du mois donc c'est quand même assez facile de retenir la date puis de l'insérer dans mon calendrier puis tu vois le mois passé j'avais rien de très palpitant à leur partager mais j'ai été partager des titres de collègues d'écrivains auteurs francophones donc principalement des filles du groupe des plumes de l'imaginaire justement parce que comme il disait il parlait de concurrents courir avec oui mais si moi j'ai rien de nouveau à offrir à mes lecteurs je peux quand même leur offrir les livres de mes collègues qui sont en promotion ou que j'ai lus que j'ai aimé donc je pense que puis j'ai vu les statistiques le nombre de clics que j'ai eu sur la performance de ma campagne puis je pense qu'il y a quand même plusieurs lecteurs qui ont trouvé leur compte donc même si ça ne nous concerne pas nous je pense que c'est important de donner des nouvelles puis d'ajouter une petite valeur pour à notre relation avec les lecteurs un excellent je pense que ça ramène à ce qu'on ce qu'on disait aussi la semaine dernière si je me rappelle bien de créer des liens avec d'autres auteurs ça peut être totalement bénéfique pour notre propre carrière d'auteur il ne faut pas voir ça comme un frein mais voir ça plus comme une occasion d'échange puis d'entraide entre auteurs exact bien c'était une belle semaine oui ça fait déjà le tour pour aujourd'hui et on va vous revoir la semaine prochaine avec un autre sujet tout aussi palpitant que cette semaine j'en suis certaine et d'ici là on vous souhaite une belle semaine en écriture à bientôt bye 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 Musique